Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, je n'en parle pas à nos trucs. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Bonjour Vincent Bertelier. Bonjour Julien Théry. Merci d'être avec nous pour le livre qui vient de sortir aux éditions Amsterdam qui s'appelle Le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq. Vous êtes, on l'a compris, historien de la littérature, universitaire, maître de conférences en littérature. Une chose que j'ai envie de vous demander pour commencer, c'est pourquoi est-ce que vous êtes intéressé au réac ? Est-ce qu'il y a, ce que votre livre semble supposer, une spécificité du style des réactionnaires ? Et pourquoi ce sujet ? Est-ce que c'est parce que vous-même vous êtes attiré par le style réactionnaire ? Forcément. Quand on fait une thèse, il y a toujours une part de psychanalyse qu'on fait au passage. Bon, je pourrais évoquer mon histoire familiale, le fait que j'ai eu un grand-père auquel j'étais par ailleurs personnellement très attaché, mais qui était militant du Front National. Donc il y avait dans sa maison tout un tas de documents un peu tendancieux qui traînaient, des vieux numéros du crapouillot, ce genre de choses. Donc culturellement, ça imprègne malgré tout. Mais bon, quand on fait un livre, ce n'est pas seulement une petite affaire privée, comme on dit. Il y avait d'autres raisons qui m'ont poussé à m'y intéresser, davantage liées à l'actualité. Comme tout un tas de gens de ma génération, je me suis intéressé progressivement à l'écologie. Et en fait, c'était déjà il y a une douzaine d'années, et je m'étais mis à lire le journal La Décroissance. Bon, il se trouve que le journal La Décroissance, on en a reparlé, il y a eu un livre qui est paru il y a quelques temps qui s'appelait Écofascisme. Le journal La Décroissance est à la fois un journal d'écologie radicale et en même temps qui n'arrête pas de se débattre, de se dépatouiller avec l'accusation d'être réactionnaire. Donc du coup, ça, c'était un des premiers trucs qui m'a un peu intrigué. Je me suis dit, bon, pourquoi cette étiquette et qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Parce que de toute évidence, le journal était fait quand même par des militants de gauche, avec pour certains une expérience syndicale, etc. Bon, c'était quand même fort exagéré. Et donc je me suis mis à le moment, mais en fait, les réactionnaires, les vrais, ceux pour lesquels il n'y a pas de doute, qu'est-ce qu'ils auraient à dire sur ces questions-là d'écologie, de rapport à la nature, etc. Et littéralement, être réactionnaire, est-ce que c'est nécessairement être de droite ? – C'est pour ça que le livre s'appelle « Le style réactionnaire » et pas « Le style de droite » ou « Le style d'extrême droite ». C'est qu'effectivement, c'est une étiquette un peu plus commode, un peu plus large. Ça renvoie à la fois à des positions politiques. – Ça s'oppose au progressisme, disons. – C'est aussi tout simplement réagir, avoir une attitude de réaction littéralement. – Oui, oui, d'ailleurs, le sens étymologique, en fait, la réaction, réactionnaire, ça vient de la chimie. – C'est s'opposer à un changement, à un renouvellement. – Comment ? – C'est s'opposer à un changement, à un renouvellement. – Oui, c'est d'abord une action en réponse à une autre action. Et puis après, ça a pris ce sens politique qu'on connaît, mais qui s'est fixé, qui s'est figé, bon, assez progressivement, en fait. – Vous montrez bien que Maurras, déjà, c'est dans son temps. – Voilà, ça s'est figé pendant la Révolution, au moment où Maurras écrit. Effectivement, c'est devenu une étiquette, pour le coup, Maurras s'en réclame. Il le dit, pour lui dire, ce n'est pas du tout une étiquette infamante. – Je pense en réclamant des réactionnaires, anti-révolutionnaires. – Tout à fait, il se considère comme un réactionnaire. – Son camp est le camp des réactionnaires, et ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas du tout une étiquette péjorative ou autre. – Donc on peut dire que, oui, de manière revendiquée, depuis Maurras, c'est une identité politique. – Effectivement, le terme, après, s'est beaucoup élargi, comme on sait, et est employé un peu à tort à travers, effectivement, pour désigner à la fin plus une espèce de trait de caractère, d'attitude éthique face au progrès. Voilà, donc dès qu'on n'aime pas avoir un portable moderne, on est réac, etc. Bon, ça devient un truc un peu flou, comme ça. – C'est s'opposer à la nouveauté, c'est s'opposer au changement. – Oui, voilà, mais il faut, je pense qu'il est important, enfin, pour moi, il a été très important de résister, justement, à cette tendance à trop élargir l'étiquette, qui conduit forcément à avoir des réacs partout, et à revenir au premier sens politique qu'on a donné au mot, qui est, en fait, de réaction à la Révolution française. Donc quand les réactionnaires, quand le mot réactionnaire prend un sens politique, c'est d'abord pour désigner les opposants à la Révolution, et donc les opposants à la démocratie, à la souveraineté populaire, etc. Et donc, revenir à ce, disons, ce noyau dur politique qui ne colle pas forcément, encore une fois, qui ne colle pas forcément exactement toujours au clivage droite-gauche, même si c'est quand même tendanciellement plutôt du côté de l'extrait droite, en revenir là, c'était très important pour chacun de mes auteurs pour arriver justement à les appréhender politiquement comme il fallait. – Au départ, quand même, il y a Maurras, on en a déjà parlé, il est au début du livre, il y a un très beau chapitre de départ sur ce personnage qui est, comment dire, la grande figure tutélaire, pas seulement de l'extrême droite, mais de la droite française qui est anti-républicaine à la fin du XIXe siècle, au moment où la Troisième République triomphe et où finalement le grand combat entre la Révolution et ses ennemis se termine au détriment de ces derniers. Vous commencez avec Maurras, et Maurras, c'est encore aujourd'hui, j'allais dire, un personnage d'actualité, un personnage qui est l'objet de controverses. Je renvoie, il y a quelques années, à la controverse qu'il y a eu autour de sa commémoration, puisqu'il avait été placé dans le livret officiel de la République des commémorations, et ça avait suscité une levée de bouclier, tout particulièrement parce que l'auteur de sa notice avait négligemment oublié de dire qu'il était antisémite, alors que l'antisémitisme est un élément central de Maurras. On peut revenir un petit peu à partir de lui, voir en quoi il est, j'allais dire, matriciel, pour ce que c'est que le style réactionnaire aujourd'hui pour les écrivains réactionnaires du XXe siècle. Puisque vous parlez d'actualité, en fait, c'est vrai que c'était assez étonnant. Quand j'ai commencé à travailler sur Maurras, bon, je prenais les premiers trucs qu'on fait, on prend les bouquins qui sont disponibles dans la bibliothèque qu'on fréquente le plus souvent. Donc, à la bibliothèque, il y avait les œuvres capitales de Maurras. Alors, qu'est-ce que c'est les œuvres capitales ? C'est en fait des œuvres qui ont été éditées en 1954. La date est assez importante, puisque c'était après-guerre. – Il a été condamné. – Après sa condamnation. – Il est en prison, il sort de prison. – Intelligence avec l'ennemi, oui, il était en prison à Clairvaux. Donc là, là où étaient les autres collaborateurs. – Je rappelle que Maurras a accueilli la défaite de 1940 comme une divine surprise. Et même si l'action française avait été très germanophone par nationalisme, il se rallie à Pétain en disant que c'est la bonne occasion pour son projet politique. – En 1939-1940, Maurras était sur une ligne d'union sacrée, de soutien à l'Angleterre, laquelle pourtant il n'y avait pas beaucoup de sympathie. – Qui est anglophobe par ailleurs. – Tout à fait. – Mais uniquement par opportunisme, parce que pour défendre la France contre l'Allemagne, il fallait à ce moment-là s'allier avec l'Angleterre. D'ailleurs, il était plutôt en désaccord avec des Maurrasiens radicaux de l'équipe de Je suis partout, donc Brasiac, Rebaté, etc., qui pour le coup verront ça comme un des moments de rupture et d'un point de non-retour, puisque eux, au contraire, étaient très admiratifs de l'Allemagne nazie et de tout ce que... – Et qui sont les purs fascistes, qui représentent une modernité politique peut-être plus que Maurras, non ? – Justement, c'est assez discutable. Mais on peut revenir là-dessus un peu après, peut-être. Mais sur Maurras, je me suis mis à travailler sur ces œuvres capitales, éditées en 1954, qui étaient faites pour justement préparer la postérité du maître, préserver le noyau dur de sa pensée, etc. Alors, en fait, ces œuvres elles-mêmes, elles ont été savamment composées, c'est-à-dire globalement expurgées de tout ce qui était trop tendancié, notamment trop antisémite. Et on ne trouve pas dedans, notamment les éditoriaux que Maurras faisait pour le quotidien de l'Action française, qui sont généralement ses écrits les plus virulents, les plus directement pamphlétaires, les plus parfois orduriers. – Vous vous rappelez qu'il a quand même appelé à l'assassinat de Léon Blum en 1935. – Voilà, c'est un homme qu'il faut abattre, qu'il faut exigir dans le dos. Donc, effectivement, déjà, ces œuvres capitales symbolisent assez bien le genre de choix mémoriel qui a pu être fait autour de Maurras. Mais ces œuvres, elles datent de 1954. On peut se dire, Maurras avait eu le temps d'être oublié entre-temps, vu que quand même plus personne le lit. C'était déjà à son époque, il passait pour être quand même un vieillard un peu poussiéreux. Et, chose très étonnante, comme vous savez, c'est que les œuvres de Maurras, il y a eu une réédition, alors avec un découpage un peu différent, etc., aux éditions bouquins, je crois, enfin, collection bouquins de La Font, qui a été par ailleurs très critiquée pour les mêmes raisons, pour des raisons analogues, à savoir que l'éditeur, en fait, a fait une édition apologétique. – Donc, il a expurgé aussi, il a enlevé les choses trop étonnantes. – Oui, oui, voilà. Donc, ça représente deux choses. D'une part, ça dit bien la manière dont l'extrême droite a géré la mémoire de Maurras, justement, en ayant une forte conscience qu'il fallait couper les parties trop gênantes au regard de l'histoire et de ce que l'histoire avait irrémédiablement condamné, donc l'antisémitisme. Et d'autre part, ça montre qu'il y a cette actualité étonnante, qu'il y a une sorte de demande pour Maurras, alors pas seulement pour Maurras, il y a eu également des rééditions de Jacques Bainville, de Léon Daudet, bon, et de tout un tas d'autres auteurs. – On peut penser à Céline aussi, la polémique récente sur les pamphlets de Céline, les pamphlets, les terribles pamphlets de Céline. – Ah oui, ça, c'est même pas récent, c'est un marronnier pour le coup, ça… – Oui, 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 mais je crois qu'il y a eu une réédition il y a quelques années, en particulier de ces pamphlets. – Alors, il y a eu l'édition, il y a eu une édition canadienne, effectivement, puisque au Canada, Céline est libre de droit, donc les restrictions qui étaient imposées par les ayants droit de Céline n'avaient plus cours au Canada. Donc c'est un spécialiste, c'est le régiste Etamandie, qui a édité sous le titre « Écrit polémique », un titre doucement euphémistique. – Ce sont des textes absolument orduriers et terribles, quasiment insoutenables pour certains d'entre eux. – Oui, ça peut être une lecture assez pénible. – Un racisme absolument déchaîné, qui est très différent de celui de Maurras, d'ailleurs. – Oui, oui, tout à fait. – Qui est vraiment un racisme profond, biologique. – Oui, biologique, en fait. Effectivement, Céline, médecin, s'intéressait par ailleurs beaucoup à toutes les productions idéologiques de racisme médical, biologique qui se faisaient du côté allemand, pas seulement du côté allemand, bien sûr, mais Céline était très au fait de cette documentation antisémite moderne. – Mais il y a une conjoncture actuelle en France de revival ou de demande renouvelée, je ne sais pas ce que vous en pensez, autour de ce matériau idéologico-littéraire-là, la figure de Renaud Camus, naturellement, aujourd'hui, la place qu'il prend, alors pas tant sur le plan littéraire, comme vous le montrez bien, que sur le plan de l'espace public, sur le plan idéologique, illustre bien. Il y a quand même une... Et c'est aussi pour ça que votre livre est particulièrement bienvenu. Est-ce que vous considérez, vous, qu'il y a et qu'il y a une conjoncture actuelle ? Vous parliez à l'instant du retour des éditions de Maurras, enfin, d'un nouvel intérêt. – Oui, la conjoncture, elle est assez évidente. C'est une des raisons qui m'a poussé à m'intéresser à ça, à faire une thèse dessus, etc. Ça valait le coup. Ça entrait en résonance avec l'actualité, évidemment. En ce qui concerne la demande idéologique, là où il y a quelque chose d'un peu différent, c'est que, justement, cette demande idéologique, on ne la fait pas... Enfin, elle ne s'adresse pas tellement à la littérature. Sauf pour Michel Houellebecq. Mais si on prend le cas de Renaud Camus, ce qui se passe globalement, c'est quand même... C'est quelqu'un qui a réussi à inventer une formule, le grand remplacement, qui a bien marché, mais qui a marché au point qu'elle a complètement effacé son auteur. – Mais au fond, ça n'a pas grand chose à voir avec son travail d'écrivain. Je veux dire, Camus est un écrivain avant-gardiste, vous le rappelez bien, gay, à une époque où il n'était pas facile d'être gay, où il n'y avait pas encore de pinkwashing, bien au contraire, dans les années 70-80. – C'est une œuvre audacieuse formellement, c'est une œuvre... Du point de vue de son œuvre gay, je trouve que c'est une œuvre assez courageuse, par ailleurs forte. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu poser une nouvelle manière de parler de l'homosexualité, mais comme si c'était parfaitement normal. C'était quelque chose de... – Avec son livre « Trix », qui s'appelait « Trix ». – Tout à fait. Il ne voulait pas jouer du tout sur la transgression, la marginalité, l'espèce de sexualité victorienne ou l'homosexualité forcément reléguée au bas-fond et tout. Pas du tout. C'est vraiment des histoires de drague, comme n'importe quelle histoire de drague. Le livre est très appréciable, paradoxalement, par sa banalité. Roland Barthes l'avait d'ailleurs souligné au moment de la sortie du livre. Donc, effectivement, ce n'est pas du tout cette œuvre qu'on retient. Alors, effectivement, quand il y a des articles de journaux qui s'intéressent, d'où vient le grand emplacement, etc. – On rappelle toujours que ça vient de Renaud Camus. – Enfin, il aurait très bien pu... – Cet étrange destin, ça aurait pu émerger de n'importe où d'autre. – Voilà. Il n'y a pas de lien organique ou en quelque manière que ce soit avec son passé d'écrivain. – Non, non. Et d'ailleurs, j'ai récemment fait moi-même, j'ai voulu revenir un peu sur la naissance de cette formule. Et en fait, c'est assez curieux. En fait, Renaud Camus a voulu produire cette formule à partir de son forum. Il y avait un forum avec un peu ses aficionados. Et donc, il a soumis à ses lecteurs réguliers et il a dit qu'il faudrait trouver une formule qui marche bien polémiquement, d'un point de vue polémique. – À des fins racistes, naturellement, parce que l'obsession, c'est déjà quand même... – Oui, c'était anti-antiraciste. – Oui. – C'est ça. Pour désigner, il s'agissait de trouver un nom pour désigner... – L'opposition à l'antiracisme, c'est une veine qui date des années 80. – Bien sûr, bien sûr. – Qui a été beaucoup développée par la Finkielkraut aussi dès le début des années 80. – Voilà. Bon, on ne revient pas là-dessus. – Il faut ça. – Je pense que ce n'est pas la peine. Mais voilà, il proposait ça, pour le coup, dans un but non littéraire. Et il se trouve que sa petite communauté de fans sur Internet sont quand même des gens qui sont là, entre autres, parce qu'ils sont intéressés par son œuvre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à ce moment-là, c'était en 2009, il y a eu tout un brainstorming, en fait, ces internautes, ils ont trouvé tout un tas de noms très fantaisistes, avec des mots valistes, etc. Il y a un petit jeu verbal qui pouvait rappeler d'ailleurs les expérimentations engagières, les expérimentations stylistiques du premier Camus. Et Renaud Camus, de l'époque, donc en 2009, en fait, n'a pas retenu du tout ça. Et c'est dit, ce qui a retenu son attention, c'était « remplacement, remplaceur ». Voilà. Il a pris un des mots les plus courants vraiment le plus usuel, le plus banal. Et c'est à ce moment-là que cette formule s'est figée. Et donc, il y avait vraiment l'idée de rompre, pour le coup, avec tout ce qui était travail sur la forme, travail sur le signe, sur les doubles sens, etc., pour prendre quelque chose qui soit efficace, qui n'ait pas d'ambiguïté, qui puisse circuler de façon internationale, d'ailleurs, puisqu'après, il a aussi... Il a eu un grand succès. En Allemagne, dans la série anglo-saxonne, aux Etats-Unis. Et alors, en définitive, finalement, c'est une absence de style. Vous montrez que Camus est parti d'une œuvre de stylisticien, en tout cas, très marquée par un renouveau stylistique, et qu'au moment où, politiquement, il s'extrême-droitise, finalement, il abandonne le style. Il en revient, vous parlez, à une forme d'académisme, de classicisme. Oui, alors, on ne peut jamais dire qu'un auteur n'a pas de style ou abandonne le style. Il abandonne son premier style, ça, c'est sûr. Effectivement, il choisit... Alors, c'est un mouvement, une évolution progressive. Dans un premier temps, il en revient à... Disons qu'il limite le travail, la réflexion sur la langue à un travail sur l'étymologie, donc à chercher le sens originaire, originel des mots. C'est la racine. C'est par aristocratisme, un peu. Oui, aussi, c'est-à-dire... Contre la langue populaire, contre la langue des gens non-instruits. Tout à fait. Quelle est la bonne façon de s'exprimer ? Quels sont les... Voilà, quel est le... Donc, il ne faut pas dire achalandé pour dire qu'un magasin est bien fourni. Parce que c'est un mauvais usage. Achalandé, ça veut dire qu'il y a plus de clients. Voilà, c'est un mauvais usage, donc il faut en revenir à l'étymologie du charme. Il ne faut pas dire par contre, il faut lire en revanche. Tout ce genre de trucs. Et en fait, il y a eu cette évolution progressive et il continue à avoir une sorte de réflexion sur le langage, mais qui a évolué idéologiquement et qui s'est dirigé vers quelque chose de justement beaucoup plus réactionnaire, d'opposé à la démocratisation de la langue, de l'usage de la langue dans l'espace public, de sa présence, etc. Vous parlez longuement de cette vieille tradition de ceux que vous appelez les puristes. Tout à fait. Dès la fin 19e et surtout le début 20e siècle, des partisans, justement, à proprement parler réactionnaire, d'une langue aristocratique, qui doit rester soutenue parce que, et vous dites qu'il y a une homologie avec l'idéologie politique, très claire, parce que justement, une société, ça doit être hiérarchisé. Il doit y avoir ceux qui sont en haut et qui parlent bien et puis ceux qui sont en bas que l'on reconnaît dans leur infériorité, notamment à ce qu'ils sont incapables de parler bien. Exactement. Alors, c'est... En fait, quand on parle du langage, de la langue française ou de toute autre langue, en fait, la manière dont on en parle est toujours chargée idéologiquement. C'est-à-dire que ça concerne vous, comme moi, comme les réactionnaires. C'est-à-dire que le rapport, ce qu'on appelle parfois l'épilinguistique, la manière dont on va parler de sa langue en termes affectifs, en faisant notre petite linguistique spontanée... Tous les discours que l'on produit sont en même temps de parler. Tous ces discours-là, ils sont toujours chargés idéologiquement. Dans un sens plus ou moins politique, plus ou moins moral, etc. Mais du coup, quand on s'intéresse à ces discours du côté de l'extrême droite, ils sont chargés d'un fond réactionnaire que vous venez de résumer. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que ce fond réactionnaire, quand on l'étudie, j'ai fait un chapitre sur les puristes des années de l'entre-deux-guerres, des années 1920-1930. – Très saisissant parce qu'on retrouve les discours d'aujourd'hui. – Voilà, c'est ça qui est étonnant. – La langue se meurt et la civilisation avec elle. – Oui, alors, les discours déclinistes, ça, c'est pas du tout étonnant, mais on en trouve aussi à gauche, ça, pour le coup. – Tout à fait. – Mais ce qui est curieux, c'est que, bon, c'est pas étonnant que dans les années 20-30, ces auteurs-là, qui sont généralement politiquement assez à droite, etc., c'est pas étonnant qu'ils fassent comme une caisse de résonance par rapport aux enjeux politiques de leur époque. Donc, il y a des résonances avec l'antisémitisme, avec le racisme sous sa forme coloniale et avec la démocratisation, puisque je rappelle un peu le contexte des réformes de l'enseignement qui sont très nombreuses à cette époque-là. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'en fait, il y a eu entre-temps un certain nombre d'enjeux nouveaux par rapport à la langue et notamment à partir des années 50, le grand enjeu, c'est l'influence de l'anglais et le rôle des anglicismes. Et donc, dans les discours puristes, aujourd'hui, à gauche et à droite, il peut y avoir cette hostilité assez forte aux anglicismes. Et puis, aujourd'hui, il y a tous les débats sur l'écriture inclusive, etc. Mettons ça de côté. Ce qui était curieux quand je me suis intéressé à Renaud Camus, c'était de voir qu'il se positionnait en reprenant les discours des puristes des années 1920-1930. C'est-à-dire un discours qui était tout à fait anachronique et ça ne l'intéressait pas du tout toutes les questions justement d'anglicisation, de franglais. Et c'est là qu'il y a vraiment, là pour le coup, l'adjectif de réactionnaire est tout à fait utile au sens où il s'agissait de se positionner pas juste contre une nouveauté, contre par exemple l'apport de mots anglais nouveaux, il s'agissait vraiment de reprendre le discours réactionnaire c'est-à-dire antidémocratique, anti-usage populaire qui était développé dans les années 20-30 en lien avec une actualité notamment de l'actualité des questions d'éducation et d'enseignement. Donc on retrouve cette problématique de la victoire de la révolution française. Il y a une constance mais qui s'est vraiment qui s'est spécifiée, il y a quelque chose qui est légèrement anachronique chez Renaud Camus qui m'a semblé étonnant le fait de reprendre André Thérive à Bel Airman parfaitement oublié en 2000. Mais finalement c'est une veine qui renoue bien avec ce que vous dites du style, du bon style selon Maurras si l'on revient à lui puisque ce canon réactionnaire du beau style finalement c'est une forme de classicisme qui réclame une simplicité de la forme ou en tout cas que le fond prime sur la forme et que cette dernière soit déterminée par le fond. C'est bien ça ? Oui c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'agit dans le canon maurassien, dans la poétique maurassienne d'exprimer clairement sa pensée. Faire de la forme pour la forme, faire des fioritures, etc. Ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. En faisant ça il occupe une fonction dans le champ littéraire, il occupe vraiment la fonction de celui qui représente le passé et le classicisme. Mais il s'oppose dans cela à toutes les expérimentations qui ont été faites au XIXe. Ce n'est pas du tout nouveau, il s'oppose au romantisme, au Parnasse qui est un culte de la forme de la belle langue pour la belle langue, l'art pour l'art. Il s'oppose au symbolisme, il s'oppose évidemment à Malarmé et à toute la réflexion sur le langage qu'on fait fonctionner un peu pour lui-même. Tout ça c'est vraiment la bête noire de maurass. Mais ce sont des trucs qui sont en même temps beaucoup plus anciens que lui. et d'ailleurs il faut savoir un peu pour la petite histoire que maurass jeune bon on vient d'un milieu plutôt réactionnaire voilà mais maurass jeune je dis à la fin du livre qu'on est toujours on est toujours de son temps même quand on ne le veut pas et maurass jeune lisait Verlaine, Baudelaire un certain nombre d'auteurs romantiques Musset avec une certaine admiration ce qui s'est passé c'est que son précepteur à l'époque son directeur de conscience l'abbé Penon lui a fait comprendre assez vite que non 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 ça c'était pas bien c'était pas ça qui faisait la grandeur de la littérature française du génie national français et donc l'a sagement reconduit dans le droit chemin il a été tout à fait efficace et oui radicalement c'est à dire qu'après passé du 1893-1994 maurass ne varie plus d'un iota dans sa pensée il y a une autre figure sur laquelle on aurait peut-être pu revenir un petit peu un peu contemporaine un peu antérieure à maurasse mais qui est peut-être plus encore que lui la quintessence de l'écrivain hostile réactionnel et qui revient lui aussi c'est Barès il revient en tout cas on parle de lui à nouveau ces temps-ci puisque cette année on commémore Barès et il y a eu des discussions pour savoir s'il fallait commémorer Barès parce que par ailleurs c'est un nationaliste échevelé qui appartient à l'ultra droite alors Barès un peu pour des raisons de chronologie vaguement bref je ne l'ai pas inclus dans le livre mais il est quand même présent en sourdine puisque pour tous ses écrivains c'est une référence constante Barès en lui-même ne m'intéressait pas tellement mais cette réception la manière dont on perçoit Barès est vraiment très intéressante c'est à dire que pour Maurras Barès c'est un maître et ce n'est pas très étonnant ils sont tous les deux nationalistes ils se sont côtoyés etc ils sont bon sur des lignes politiques légèrement différentes puisque Barès est plutôt bonapartiste bon et puis quand même resté républicain est-ce qu'il a été une figure politique aussi influente que Maurras c'est difficile à quantifier Maurras a été influent comme idéologue en revanche comme on sait l'action française a joué un rôle vraiment extrêmement restreint dans le jeu politique dans le jeu parlementaire direct oui voilà donc Léon Daudet à un moment s'est fait élire député à l'assemblée bon qu'est-ce qu'il a fait il a rué dans les brancards pendant quelques années et puis après il est parti voilà donc le rôle politique disons politicien de l'action française a été très restreint c'était un rôle plus important bon son influence sur les ligues son influence idéologique en général il y a une hégémonie culturelle de Gaulle était un admirateur de Maurras il a dédié un livre à Maurras au sage de Martigues et puis évidemment après la guerre il a dit Maurras avait tellement raison qu'il en est devenu fou ce qui était une manière de gérer son propre Maurrasisme il y a beaucoup de gens qui ont un art du paradoxe voilà mais ce que je veux dire c'est que c'est un bon indice de l'importance qu'on ne se représente pas aujourd'hui oui Maurras avait une importance énorme et littéraire et politique idéologique est-ce que je voulais dire c'est que Barès même s'il est tout à fait admiré est quand même plus discret peut-être dans ce panthème cultuel non non c'était une figure tout à fait centrale simplement simplement on l'a largement oublié en fait à peu près on peut dire disons qu'après la seconde guerre mondiale qui lit Barès sinon ceux qui avaient lu Barès avant c'est ça alors c'est pour ça que c'est intéressant alors c'est que donc pour Maurras Barès c'est un maître pour la génération qui vient après un peu plus jeune Brasillac Driu La Rochelle Monterland etc eux aussi ils ont tous lu Barès et c'est pas les seuls Aragon il vient d'un milieu plutôt bourgeois grand admirateur de Barès il va tenter de le réhabiliter tout à fait de le tirer vers la gauche tout à fait mais on sait que les surréalistes pour eux c'était une cible important de Barès donc ils ont monté une espèce d'effet une espèce de happening comme ils en avaient le secret de procès intenté à Barès pour atteinte à la sûreté de l'esprit voilà procès auquel a participé d'ailleurs Driu La Rochelle qui traînait avec les surréalistes à ce moment là mais qui n'arrivait pas qui n'a pas voulu être trop impertinent à l'égard de Barès à ce moment là donc figure tout à fait importante encore dans l'entre-deux-guerres en revanche après-guerre effectivement les jeunes ne le lisent plus sauf ceux qui ont vraiment une culture droitière ceux que j'ai mentionné dans le livre les Hussars eux continuent encore à lire un peu Barès mais ils sont pas bêtes ils ont bien compris que Barès était devenu ringard donc ça reste une référence un peu aussi pour se démarquer parce que c'est les seuls encore à lire Barès mais voilà après-guerre chez les jeunes ça n'a plus trop de succès les Hussars je le rappelle c'est ce courant littéraire de droite à une époque où il est très difficile d'être de droite puisque c'est la libération voilà c'est les jeunes écrivains de droite qui débarquent en 45 alors certains avaient eu le temps un peu de collaborer bon discrètement généralement d'autres pas du tout voire avaient fait un peu leur service comme Roger Nimier qui était plutôt une sympathie gaulliste au départ mais qui voulait quand même réhabiliter tous les écrivains de droite ils veulent faire vivre le style réactionnaire et ils vont beaucoup s'opposer à Sartre en particulier à la domination dans le champ des écrivains communistes ou sartriens oui ce qui était aussi une manière de se faire une place dans le monde littéraire en général il y a des enjeux à la fois littéraires et politiques qui jouent là et juste pour terminer sur Barès dans cet après-guerre donc Barès est à peu près oublié et Aragon comme vous avez dit a essayé de le réhabiliter en jouant Barès contre Maurras et voilà donc en jouant celui qui avait été un germanophobe jusqu'au bout Barès qui a été un nationaliste patriote alors Aragon va même très très loin il dit que Barès est une espèce de matérialiste sans le savoir il le tire carrément du côté du marxisme bon il ne faut pas il ne faut pas exagérer je pense qu'Aragon avait conscience de jouer un peu voilà il y a une sorte de je ne sais pas c'est un peu ludique je pense quand il le fait c'est un peu de l'éloge paradoxale mais stratégiquement c'est quelque chose de très important Aragon a voulu justement vous parliez d'hégémonie je ne sais pas bon il ne faut peut-être pas utiliser le concept à tort et à travers mais il y a un truc comme ça de constituer de récupérer même les figures de droite qui ne gêne pas trop la gauche surtout que Barès était mort et pour éliminer celle qui était encore importante notamment pour éliminer Maurras qui était pour le coup lui traître désormais mais là pour le coup on peut penser aussi votre interprétation c'est et là vraiment politicienne elle dénie presque toute autonomie au champ littéraire on peut aussi penser que si Aragon veut réhabiliter Barès c'est tout simplement parce qu'il trouve que c'est un très grand très pas bien sûr il ne faut jamais oublier les deux sans doute plus que Maurras qui au fond est essentiellement polémiste ça aussi Maurras rebattait disait que Maurras était bon dans certains de ses éditos pour l'action française donc c'est à dire ceux les plus virulents les plus pamphlétaires mais que son oeuvre littéraire ses poèmes etc ne valait pas grand chose et j'ai envie de dire même ses essais politiques sont mortellement ennuyeux je me souviens que pareil il y a très peu de temps il y a eu des tags dans certaines universités fait par des jeunes militants de la nouvelle action française qui disaient lisez Maurras et on n'a pas lu la même chose j'ai envie de dire lisez Maurras et mourait d'ennui il y avait un malade à un moment dans le cinquième arrondissement qui mettait partout lisez Welbeck Welbeck prophète bon c'était un malade mental mais bon Welbeck il y a quand même un intérêt littéraire indéniable Maurras ça tombe ça tombe des mains c'est parfois un peu étonnant de voir à quel point il avait cette importance alors que c'est une prose très ennuyeuse si on en vient à une autre catégorie puisque votre livre passe en revue toute une série d'auteurs avec des études stylistiques référées donc au canon initial enfin ce qu'on peut considérer comme la définition initiale du style réactionnaire autour de Maurras vous parlez de Bernanos vous parlez de Jouando Marcel Aimé Chardon Paul Moran Léussard et puis vous en arrivez au monde contemporain Siorand Renaud Camus vous terminez par Welbeck j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette catégorie bien particulière de ceux que tout à l'heure je disais j'opposais à Maurras comme pur fasciste mais vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord avec ça les gens de Je suis partout donc Rebaté Brasiliac Driola Rochelle en fait c'est pas forcément une question de désaccord c'est plutôt peut-être la formule de pur fasciste puisque en fait évidemment la première question qui se pose quand on travaille sur des réactionnaires c'est à quel point on doit mettre une frontière entre réactionnaire et fasciste ça dépend de la définition du fascisme que vous posez d'ailleurs dans tout son caractère problématique ça dépend surtout de notre désir de donner une définition du fascisme et c'est un historien Michel Loury qui a dit de façon très juste qu'en fait une des sources majeures des controverses parfois un peu stériles et des erreurs de jugement etc. sur la question du fascisme et notamment du fascisme français il y a tout un tas de controverses énormes qui remontent très loin qui remontent aux années 50 en fait sur l'existence ou non d'un fascisme français ça vient de cette espèce de fétichisme définitionnel où on veut définir ce qui serait une naissance du fascisme mais précisément là j'opposais Maurras à des gens comme Rebattet Drieux ou Brasillac parce que vous le dites très bien vous-même d'ailleurs Maurras ils vont revenir à l'ancien régime un ancien régime mythifié contrairement aux fascistes il n'a pas une fantasmatique des masses le fascisme vous le dites très bien c'est un mouvement de masse il faut qu'il y ait un engagement et un embrigadement des masses même s'il y a une caste supérieure qui doit rester supérieure c'est ce qu'on retient effectivement c'est ça qui est compliqué c'est que il ne faut pas il ne faut pas trop il ne faut sans doute pas trop se fier déjà à ce que disent les auteurs eux-mêmes alors la manière dont ils s'imaginent les choses c'est à dire que bon en fait quand Maurras parle de retour à l'ancien régime est-ce qu'il croit vraiment que le descendant le comte de Paris va remonter sur le trône en fait concrètement ça devient assez clair vu les interactions qu'il y a eu au cours de l'histoire de l'action française entre l'héritier et l'action française qui était compliqué c'est vrai ils ne s'entendent pas c'est clair que ce ne sera pas lui on est d'accord qu'ils ne s'entendent pas qu'on est pour plutôt un régime autoritaire quel qu'il soit et un régime autoritaire qui se caractérise entre autres par quoi socialement par le fait qu'il y a des corporations c'est à dire qu'il n'y a plus de lutte de classe il y a une collaboration de classe alors certes il y a une grille tout à fait anachronique qui est rajoutée dessus c'est ah oui on veut les corporations d'ancien régime mais en fait ce sont des choses que Vichy a été tout à fait capable de faire que les nazis ont été tout à fait capable de faire de trouver il y a un modernisme quand même à tous égards du fascisme qu'on retrouve pas vraiment chez Maurras un culte de la puissance industrielle de la motorisation et c'est en ça que j'avais tendance aussi à l'opposer à l'opposer de l'action française à des gens comme Rebattet ou autre il y a bien sûr des distinctions très importantes et qu'il faut rappeler après là vous voyez le problème c'est qu'en fait on se retrouve très vite à sortir en fait à devoir se positionner en fait par rapport à des interprétations qui sont elles-mêmes chargées politiquement mais ça on est toujours situé quelque part politiquement en fait il n'y a pas d'analyse neutre du fascisme c'est à dire qu'en gros si on considère que le fascisme est un phénomène propre à l'Allemagne proprement moderne etc bon on risque toujours il y a eu deux actualisations du fascisme qui sont presque canoniques bien avant l'Allemagne et de manière paradigmatique même pour l'Allemagne c'est l'Italie mussolidienne des faisceaux et puis ensuite l'Allemagne nazie mais on sait très bien aussi il ne faut pas se laisser coincer ou empêcher d'identifier les choses par cette indécision définitionnelle on sait bien aussi qu'il y a un clérical fascisme avec le franquisme et puis qu'ensuite il y a des éléments de définition il n'y a pas il n'y a pas de fascisme pur il y a des traits tout à fait il y a des traits il y a des tendances et c'est pour ça que toutes ces définitions un peu intuitives qu'on peut donner du fascisme à chaque fois c'était très important de les utiliser comme des pistes possibles de savoir est-ce que ça ça marche pour ces auteurs vous faites avec Céline par exemple oui et vous montrez bien à quel point il se différencie profondément de Maurras aussi bien au plan stylistique qu'au plan politique c'est-à-dire qu'il y a un côté populaire ou en tout cas il y a une prétention à investir un regard à avoir un engagement populaire de Céline qui est tout à fait étranger à Maurras et le style de Céline alors on ne peut plus étranger au classisme Céline le dit lui-même il cite d'ailleurs Maurras il le fourre dans le même sac qu'André Gide Marcel Proust que tous les gens qui ont un style un peu poussiéreux un peu mielleux un peu voilà trop académique goncourtisant etc je passe sur tous les mauvalises que Céline déploie dans les pamphlets mais Céline a aussi un style très différent et a une perspective esthétique très différente de ces autres fascistes qui se réclament fascistes que sont Rebaté, Brasillac, Drieux ou autres c'est toujours assez curieux c'est à dire qu'en fait il y a un certain nombre de ces auteurs qui se donc mettons Céline à part mais qui se sont réclamés explicitement du fascisme qui allaient voir ce qui se passait physiquement Brasillac a couvert le congrès de Nuremberg sur un ton très admiratif bon mais en fait quand on regarde leurs écrits politiques quand on bon la distance n'est pas si énorme d'une part ce sont des écrivains qui continuent à s'adresser au camp politique au groupe politique qu'ils ont quitté c'est à dire qu'ils se disent quand même bon on vient de on est de la même famille que les réactionnaires maurassiens on continue à s'adresser à eux il s'agit quand même de les convaincre etc de les convaincre que la vraie réaction elle est de notre côté et pas du côté d'une quelconque monarchie fantasmée et d'autre part quand on voit le quand on les voit un peu développer un modèle politique une espèce de conception sociale on lit ça dans les éditos de Brasillac qu'il écrit dans Je suis partout en plein pendant l'occupation donc il écrit ça à Paris avec l'idée qu'il le fait pour soutenir l'Allemagne mais il le fait encore en se référant idéologiquement à Maurras c'est à dire que son modèle politique c'est Maurras c'est le corporatisme voilà le organisiste voilà l'amplirisme organisatif tout ce genre de trucs Brasillac en est complètement imprégné alors même qu'il est au plus fort de son engagement fasciste et donc pour moi disons que ça a peut-être été plus important de souligner ses continuités que de mettre l'accent sur les divergences qui sont par ailleurs incontestables qui s'expliquent par plein de facteurs la rupture générationnelle des questions d'organisation tout ça et littéraire Pétain et sa révolution nationale et Vichy vont faire la synthèse de tout ça puisque Maurras va s'y rallier et se retrouvera dans le même temps si on termine en parlant un petit peu plus des contemporains on a déjà un petit peu parlé de Renaud Camus mais j'aurais bien aimé quand même qu'on évoque Houellebecq vous parliez tout à l'heure de ses tags dans le quartier latin lisez Houellebecq c'est une figure un peu différente des autres même si c'est assez convaincant je trouve dans votre livre on peut le rattacher sans problème à la tradition réactionnaire c'est assez amusant quand le livre était à peine sorti qu'il y avait déjà pas mal de gens qui râlaient sur internet j'ai joué les commentaires passés ah mais c'est n'importe quoi de mettre Houellebecq dans le même sac tout ça c'est pour le traité de fasciste etc bon c'est pas du tout c'était pas du tout ce que je fais c'est ni ce que je fais dans le livre ni le but n'est pas d'apposer des stigmates je suis certainement pas le premier évidemment à qualifier Houellebecq de réactionnaire j'ai essayé simplement d'expliquer en quoi selon moi est-ce que le qualificatif s'appliquait bien en essayant de resserrer et même en essayant de ne pas centrer sur les points politiques qu'on retient généralement de Houellebecq donc la question de la misogynie ou de l'islamophobie qui sont quand même les deux les deux entrées à partir desquelles on porte un jugement politique sur Houellebecq pour moi c'était pas forcément ça le plus central et c'est encore une fois et la misogynie et le racisme ou l'islamophobie c'est comme on sait c'est pas du tout propre à la droite il y a des auteurs de gauche qui sont tout à fait misogynes et aujourd'hui il y a l'assumer c'est quand même plutôt de droite l'assumer ah et encore l'islamophobie il y en a qui se considèrent encore comme obéissant à leur logiciel politique de gauche en étant anticléricaux donc islamophobes etc au prix d'une petite méprise sur ce que c'est qu'il y a exactement que l'islamophobie voilà il y a des des débats d'analyse et autres mais en tout cas moi j'essaie encore une fois d'en revenir un peu à cette définition plus stricte du réactionnaire du rapport que ça implique soit à la démocratie mais Houellebecq est un démocrate il le répète qu'il est pour une version voilà qu'il est pour plus de référendum sur un modèle suisse etc bon après on est libre de ne pas le croire de considérer que c'est une pause etc c'est pas mon problème la question c'est plus effectivement le rapport à l'autorité en général c'est ça parce que ce qui est quand même une constante chez Houellebecq c'est la déploration du manque d'autorité aujourd'hui l'anomie dans laquelle nous laisse et la dépression dans laquelle nous laisse l'absence d'autorité c'est quand même un vœu de retour aux grandes autorités nous sommes des loques parce qu'il n'y a plus d'autorité et c'est d'ailleurs si je puis permettre je ne sais pas ce que vous en pensez un élément d'explication du fait que Houellebecq est vraiment la coqueluche des élites françaises y compris politiques on a un long entretien d'Emmanuel Macron avec Houellebecq peu avant qu'il devienne président il est très proche de Bruno Le Maire Radio France se met toujours en cadre pour promouvoir ses livres depuis toujours il est extrêmement il est extrêmement populaire auprès des élites aussi bien intellectuelles médiatiques que dirigeantes françaises et il me semble que l'une des je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça que l'une des clés de compréhension de ça c'est que justement Houellebecq ne présente que des personnages qui ont besoin d'autorité qui veulent de l'autorité qui ont peur qui n'arrivent pas à être heureux sans que finalement on leur impose ils voudraient qu'on leur impose plus d'autorité oui oui je pense que c'est une entrée tout à fait tout à fait envisageable et dans ça il est complètement réactionnaire le rapport qui est quand même une thématique très récurrente des romans de Houellebecq le rapport au père le fait que le père meurt au début de plateforme le fait que le héros de la carte et le territoire cherche la complicité avec son père n'arrive pas à la trouver et que ça le travaille complètement tout ça oui il y a un rapport à l'autorité à la transcendance à une sorte de un désir d'autorité quoi de retour de l'autorité qui est à mon avis qui est davantage ce sur quoi il faut réfléchir si on veut considérer Houellebecq comme réactionnaire et alors si on passe au style précisément vous montrez qu'il y a cette question qui agite un peu les lieux littéraires du style de Houellebecq ah oui bien sûr donc il y a eu ça pour le coup il y a eu une étude extrêmement complète d'un de mes collègues qui s'appelle Samuel Estier qui a fait à propos du style de Houellebecq et qui a repris de manière très efficace tous les discours qui circulaient dans la presse ou parmi les critiques littéraires on disait toujours Houellebec écrivain sans style voilà il y a toute une typologie écrivain sans style ou alors avec un style froid, clinique etc donc il y a tout un tas de discours et tout un imaginaire stylistique autour de Houellebecq bon et puis il y a ce que dit Houellebecq lui-même qui alors avec quoi moi je trouve que Houellebecq est généralement assez conscient assez lucide à l'égard de son propre style mais évidemment les écrivains ne sont jamais les meilleurs juges d'eux-mêmes donc il s'agissait aussi de compléter un peu ou d'analyser différemment les pistes que Houellebecq lui-même qu'il lui arrive de donner donc Houellebecq décrit par moments certains éléments de son style c'est à mon avis tout à fait juste après l'interprétation je pense que c'est les éléments qu'il donne les effets de juxtaposition entre des phrases qui n'ont rien à voir c'est pas juste il dit ça fait un effet burlesque ou grotesque je ne sais plus exactement quel est le terme qu'il utilise c'est pas juste ça donc je montre dans le livre c'est aussi lié à toute l'entreprise de Houellebecq de justement ce qu'on disait au début on ne demande plus aujourd'hui aux littéraires d'être des guides idéologiques sauf à Houellebecq et Houellebecq ça le travaille vraiment le fait que la littérature ait perdu ce rôle un peu de voilà que les grandes questions métaphysiques qui nous occupent on ne les pose plus à la littérature on ne les pose plus au roman on les pose plus voilà on les posait à Dostoyevsky Balzac Flaubert etc ou Tolstoy et on ne les pose plus aux romanciers contemporains c'est comme ça que Les Particules élémentaires d'ailleurs avait été son deuxième roman mais celui qui l'a fait vraiment exploser a été salué enfin à nouveau un roman total qui prend en charge la modernité d'une certaine façon voilà c'était vraiment un retour à la figuration etc qui était très attendu quand même à ce moment là mais c'était pour dire qu'en fait on est tous devenus des larves quoi parce qu'on n'a plus de points de repère et en ça il y a quelque chose peut-être de cryptomoracien d'ailleurs ou en tout cas un regret du retour un regret de l'époque où chacun il le dit d'ailleurs c'est explicitement lui-même où chacun était enserré dans des obligations devait le respect aux supérieurs il y a ça tout à fait sur le délitement des liens sociaux et alors le point commun entre Maurras et Wolbeck qu'on n'a pas forcément trop en tête c'est Auguste Comte donc comment on sait les personnages de Wolbeck lisent régulièrement Auguste Comte le père du positivisme le père du positivisme un philosophe scientifique qui est une figure très curieuse donc philosophe positiviste qui incarne d'une certaine manière le progressisme sous une forme parfois tout à fait délirante Wolbeck est d'ailleurs assez drôle quand il parle d'Auguste Comte d'une part c'est une prose très ennuyeuse il faut être un peu zinzin pour en lire et puis ça prend un aspect maniaque Auguste Comte a l'ambition vraiment de transformer complètement la société pour arriver à une ère positiviste ça va te faire avec ses fantasmes futuristes à Wolbeck d'ultra technologie on peut trouver différentes choses on peut tirer Auguste Comte dans différents sens Auguste Comte peut être tout à fait apprécié à gauche en tant que celui qui a justement en tant que père de la sociologie que celui qui a justement essayé de constituer une discipline sociologique autonome mais chez Wolbeck ou chez Maurras en fait l'Auguste Comte qui est retenu c'est plutôt celui chez qui dans la pensée duquel il y a une continuité entre loi de la nature et loi sociologique ce qui est discuté d'ailleurs chez Auguste Comte c'est très c'est très c'est très difficile de savoir quand on en lit on se dit oui mais en même temps à l'époque il n'y avait pas de sociologie bon et pour pour quelqu'un comme Norbert Elias par exemple Auguste Comte il n'y a pas de domicité c'est le père de la sociologie c'est un mouvement fondateur de séparation de la sociologie avec le reste bon mais effectivement il y a dans le texte lui-même c'est difficile difficile à saisir merci beaucoup Vincent Bertelier d'être venu nous parler de ce livre absolument passionnant de cette étude stylistique et aussi une étude historique et pas seulement littéraire de la littérature de droite du XXe siècle depuis Maurras est-ce que vous songez à un moment donné peut-être à faire l'inverse ensuite à faire une étude stylistique des écrivains de gauche bien sûr c'est à dire qu'on m'a demandé pendant tout le temps où je rédigeais ma thèse mais t'en as pas marre est-ce que t'arrives à supporter voilà donc au début j'arrivais assez bien à supporter c'est vrai que finissant la thèse et devant la réduire pour en faire un livre à peu près accessible à peu près lisible à force de régurgiter on finit par se laisser gagner par un sentiment nauséeux donc il serait temps d'ouvrir la fenêtre et d'aller ailleurs ça reste ceci dit très très stimulant aussi bien intellectuellement qu'au plan littéraire et au plan politique que de vous lire merci merci beaucoup 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 Sous-titrage ST' 501